Donc maintenant, on va accueillir la grande vedette du jour. Effectivement, c'est au tour d'Harry Socol, qui est aussi membre de notre comité scientifique et vice-président maintenant de notre comité scientifique, de nous présenter une conférence qui est très attendue par les patients parce que quand il s'agit des probiotiques, on a énormément de questions et on sait qu'Harry Socol, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le microbiote. Donc les probiotiques, c'est quelque chose probablement auquel il s'intéresse. Il va vous dire un petit peu ce qu'il en est. On a à peu près 20 à 25 minutes de topo. C'est ça à peu près, Harry. Il faut savoir que vous pouvez quand même poser vos questions et on aura à peu près une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes de possibilité pour répondre à vos questions autour du microbiote, d'accord ? Puisqu'on ne peut pas répondre à toutes les questions autour des micis. Donc on se focalise essentiellement sur la thématique présentée ce soir par Harry Socol, qui est donc gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine à Paris. Harry Socol, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. J'aurais préféré aussi, comme Arnaud, qu'on soit dans une salle et pouvoir interagir peut-être un petit peu plus directement, mais on va se faire à ce nouveau mode de communication. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur le microbiote intestinal pour avoir quand même une idée des forces en présence. Pour un adulte qui fait à peu près 70 kg, on a de l'ordre de 2 kg de contenu intestinal. Alors, il ne s'agit pas que de micro-organismes. On a aussi beaucoup d'autres choses dans l'intestin, de l'eau notamment. Dans l'intestin, on a une quantité absolument invraisemblable de micro-organismes, 10 puissance 13, c'est-à-dire 10 000 milliards de micro-organismes, soit à peu près le même nombre de cellules que l'on a dans notre corps. Et si vous prenez un gramme de matière fécale, donc un gramme, ce n'est vraiment pas grand-chose, vous avez plus de 100 milliards de micro-organismes. Dans nos cellules humaines, vous savez qu'on a ce qu'on appelle le génome humain. Et normalement, dans chacune de nos cellules, que ce soit les cellules musculaires, les cellules du cerveau, les cellules de l'intestin, c'est toujours le même génome humain. Donc, on a un génome humain. Si on met bout à bout les gènes des micro-organismes, des bactéries, des champignons que l'on a dans l'intestin, eh bien, ça représente 100 à 150 fois la taille du génome humain. Donc, ça vous donne une idée, d'abord des capacités fonctionnelles, de ce qui est capable de faire ce microbiote. Et puis, ça vous donne aussi une idée de la difficulté de gérer cette information, puisque chaque microbiote représente une quantité d'informations absolument faramineuses. Donc, ce microbiote, il sert à beaucoup de choses. Ce n'est pas exactement le sujet aujourd'hui. Des fonctions dans le métabolisme, dans la barrière intestinale, la maturation, la stimulation de l'immunité, la protection contre des infections intestinales et puis même des fonctions de modulation de notre cerveau. Donc, énormément de choses. Et donc, si ce microbiote est altéré, eh bien, c'est finalement assez logique de se dire qu'il va pouvoir jouer un rôle dans les maladies et bien sûr dans les MICI. Donc, s'il joue un rôle dans les MICI, eh bien, on pourrait se dire d'utiliser finalement ce microbiote ou de le cibler pour avoir des effets sur la maladie, sur les MICI. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est un type de stratégie thérapeutique qui est d'utiliser finalement les bactéries de l'intestin pour essayer de corriger soit des anomalies de composition, soit des anomalies de fonction du microbiote associé aux maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, pour ça, il faut avoir une notion finalement assez simple. Quand on a un microbiote normal, on a un mélange de plein de types de bactéries différentes. Et si on veut essayer de simplifier les choses, on va avoir des bactéries qui sont anti-inflammatoires, qui vont, on va dire, favoriser la paix dans notre intestin. Et puis, on a des bactéries pro-inflammatoires, on peut dire aussi qui stimulent l'immunité. On a aussi besoin de certaines de ces bactéries en quantité réduite pour que notre système immunitaire soit stimulé. Et en situation normale, on a un équilibre qui fait que ces bactéries qui activent l'inflammation et l'immunité ne sont pas délétères. Et on a un état de paix finalement dans notre intestin. Au cours des maladies inflammatoires dans l'intestin, cet équilibre, il est complètement rompu. Et on a ces bactéries pro-inflammatoires qui activent l'immunité, qui sont en trop grand nombre. Et du coup, on a ce déséquilibre qui joue un rôle dans l'inflammation intestinale. Donc, si on veut cibler le microbiote dans un but thérapeutique dans les MICI, eh bien, l'objectif, c'est de passer de ce microbiote altéré à un microbiote plus sain, avec plus de bactéries régulatrices anti-inflammatoires et moins de bactéries pro-inflammatoires. Donc, dans ce contexte-là, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que ces probiotiques de nouvelle génération, ces probiotiques du futur ? Donc, ce que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les probiotiques conventionnelles. Donc, ces probiotiques conventionnelles, ils sont pour la plupart des bactéries lactiques, donc souvent des lactobacilles et des bifidobactéries qui sont issues de produits fermentés. Ça peut être des produits laitiers ou d'autres produits fermentés. Et ce sont des bactéries que l'on utilise dans l'alimentation de manière tout à fait traditionnelle depuis des siècles et des siècles. Alors, l'avantage, c'est que, comme on les utilise dans l'alimentation depuis très longtemps, eh bien, on sait que ce ne sont pas des bactéries dangereuses, mais la contrepartie, c'est que ce ne sont pas des bactéries qui vivent habituellement dans notre intestin. Donc, en termes d'effets biologiques, d'effets sur la santé, ce n'est peut-être pas le mieux que l'on puisse faire. Les probiotiques de nouvelle génération, l'idée, c'est d'aller prendre des bactéries qui viennent de l'intestin, dont l'habitat naturel et l'intestin, qui ont des fonctions naturellement dans l'intestin et qu'on aura sélectionnées de manière rationnelle pour leurs effets biologiques. Alors, on peut identifier ce type de bactéries à partir de données humaines, et c'est ce que l'on a fait avec la bactérie Fecali bactérium prosniti, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Donc, cette bactérie, elle est extrêmement abondante chez les sujets sains. Elle représente de l'ordre de 3 à 15 % du microbiote intestinal sain. Et chez les patients atteints de Mickey, eh bien, cette bactérie diminue de manière très importante. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive un exemple. Et puis, cette diminution, elle a été observée partout dans le monde, alors par notre équipe en premier, mais ça a été ensuite confirmé vraiment partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Asie, et aussi bien dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. D'autre part, cette bactérie, son niveau, semble être une sorte de marqueur du risque de rechute, notamment dans la maladie de Crohn. Ici, sur la partie gauche de la diapositive, ce sont des patients qui ont une chirurgie de résection d'une partie malade de l'intestin, une résection de la zone iléocécale. C'est la chirurgie la plus fréquente dans la maladie de Crohn. Et le problème avec cette chirurgie, c'est que ça ne guérit pas malheureusement la maladie. La maladie va revenir. Donc, ce dont on s'est rendu compte dans cette étude qui a maintenant plus de 10 ans, c'est que les patients qui ont un taux vraiment extrêmement bas de cette bactérie au moment de la chirurgie vont avoir tendance à récidiver beaucoup plus que ceux qui ont un taux un peu plus élevé. Une autre situation sur la partie droite, toujours au cours de la maladie de Crohn, les patients qui sont en rémission de leur maladie sous Rémi-CAD, sous anti-TNF-alpha, en l'occurrence ici, il s'agissait d'une étude du JETED, lorsque ces patients sont en rémission et ils vont arrêter leur anti-TNF-alpha. Si on regarde le taux de cette bactérie au moment de l'arrêt, on se rend compte que les patients qui ont un taux élevé de cette bactérie, c'est la courbe bleue, vont avoir un risque de rechute plus faible que ceux qui ont un taux bas de la bactérie. Donc, finalement, on est dans une situation où chez les sujets sains, on a énormément de cette bactérie, Fecalibacterium proxenitis, chez les malades, cette bactérie, elle est en très faible abondance. Et donc, la question suivante, c'est de savoir est-ce que cette bactérie n'aurait pas des effets anti-inflammatoires ? Et effectivement, on a montré, il y a plus de 10 ans maintenant, que cette bactérie, elle a des effets anti-inflammatoires sur différents modèles cellulaires sur lesquels je ne vais pas m'étendre, également sur des modèles d'inflammation chez la souris ou chez le rat. Et d'autre part, chez l'homme, on s'est rendu compte que cette bactérie était capable de stimuler certaines cellules immunitaires qui, justement, favorisent la paix dans l'intestin, qui ont des effets anti-inflammatoires. Et ces cellules immunitaires-là sont justement diminuées chez les patients qui ont une myquie aussi bien dans le côlon que dans le sang. Donc, l'idée, maintenant, c'est d'utiliser cette bactérie qui fait partie du microbiote sain et qui a des effets anti-inflammatoires et qui manque chez les patients atteints de myquie pour traiter les patients. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est de tester chez les patients cette bactérie. Donc, première stratégie, là, dont je vous ai parlé, c'est de cibler une bactérie, finalement, qui manque. On peut faire différemment, et c'est les stratégies que l'on commence à développer actuellement. Au lieu de cibler une bactérie, on va cibler une fonction du microbiote. Par exemple, le microbiote intestinal est capable d'utiliser le tryptophan. Le tryptophan, c'est un composé qui est présent dans les protéines. Et en utilisant ce tryptophan, ces bactéries vont produire des petites molécules qu'on appelle des dérivés indoles. Peu importe, ce sont ces petits points verts. Ces molécules vont activer un récepteur qui est présent notamment sur des cellules immunitaires. Ce récepteur, il s'appelle AHR, peu importe son nom, là encore. Et ce qui est important, c'est qu'en activant ce récepteur, cela va favoriser l'homéostasie intestinale. Cela va avoir un rôle sur la réparation de l'intestin, cela va stimuler la production de mucus. Bref, cela va avoir tout un cortège d'effets qui favorisent l'homéostasie et la santé de l'intestin. Et ce dont on s'est rendu compte il y a quelques années, c'est que dans les situations d'inflammation chez la souris, mais aussi chez l'homme, au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, cette fonction du microbiote qui est d'utiliser le tryptophan pour produire ces dérivés indoles et donc activer cette voie AHR était altérée. Et la conséquence, c'est que la diminution de cette activation rend plus susceptible à l'inflammation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut agir sur ça, soit en donnant directement ce type de molécules qui vont activer AHR, soit en donnant à des souris des bactéries qui produisent ces activateurs d'AHR. Et en faisant ça, on va soigner les souris et donc on pourrait se dire que ça pourrait avoir des effets chez les patients, surtout chez ceux qui ont un défaut dans cette fonction. Donc on a commencé à travailler sur cette piste-là. Pour cela, on a isolé des bactéries de microbiote humain sain et puis on a testé chacune de ces bactéries pour leur capacité à produire ces activateurs d'AHR. Et donc ce que vous voyez, c'est que ici, vous avez une cinquantaine de bactéries et vous voyez qu'on a certaines bactéries à gauche qui n'activent pas ou quasiment pas ce récepteur. Et puis on a d'autres bactéries sur la droite qui sont de très fortes activatrices de ce récepteur. Et donc on a sélectionné une de ces bactéries même plusieurs de ces bactéries pour différents tests mais on va se concentrer sur l'une d'entre elles et on a pu montrer après ces tests qui avaient été faits in vitro que lorsqu'on les donne, lorsqu'on donne cette bactérie à des souris, non seulement on va valider qu'il va y avoir une activation de ce récepteur AHR et en plus de ça, on va être capable de protéger les souris de l'inflammation lorsqu'on les soumet à l'inflammation. Donc là encore, la prochaine étape c'est d'essayer ce type d'approche chez l'homme, il y a un certain nombre de difficultés qui sont encore à franchir avant d'y arriver. Donc, pour essayer de résumer, si on prend ce probiotique du futur, ça peut être une souche unique qui va être issue du microbiote intestinal humain et qu'on a sélectionné pour des raisons particulières, soit parce que c'est une bactérie qui manque chez les sujets avec une Mickey et évidemment en plus de ça qu'il y a des effets anti-inflammatoires et je vous ai parlé de l'exemple de Fecalibacterium prosniti mais il y a de toute évidence d'autres bactéries qui sont similaires. On peut aussi non pas identifier une bactérie sur le fait qu'elle manque mais réellement sur une fonction et essayer de rapporter une fonction qui manque, qui est défaillante et bien sûr qui joue un rôle également dans l'inflammation et je vous ai parlé notamment de cette capacité de produire ces activateurs d'AHR et donc là on va sélectionner une bactérie non pas sur son nom, sur son espèce mais vraiment sur cette capacité à produire ces molécules. Là, ce dont je vous ai parlé c'était à partir d'une bactérie mais on peut tout à fait imaginer faire des médicaments non pas avec une bactérie mais avec des mélanges de différentes bactéries sélectionnées toujours de la même manière sur ces critères rationnels. on peut aussi sélectionner les bactéries pour les mettre ensemble parce qu'on sait qu'elles vont interagir entre elles une bactérie va aider une autre à agir et donc ça c'est ce qu'on appelle des consortiums de bactéries des groupes de bactéries et puis bien sûr on peut encore augmenter la complexité et aller jusqu'à la transplantation fécale c'est pas le chemin que l'on prend aujourd'hui aujourd'hui on est sur la transplantation fécale et on essaye au contraire de suivre le chemin inverse qui est de simplifier les choses pour aller vers des groupes de bactéries ou même des bactéries uniques ce qui permet d'avoir un traitement beaucoup plus stable beaucoup plus contrôlé aussi dans ce que l'on donne aux patients. Il y a un autre type de probiotiques du futur dont je ne vous ai pas parlé alors une autre solution avant d'aboutir de parler de ce dernier type de probiotiques c'est d'utiliser non pas des bactéries mais directement ces molécules par exemple les activateurs d'AHR en tout cas des molécules produites par les bactéries et qui ont ces effets thérapeutiques et donc ça c'est le concept de post-biotique et puis le dernier type de probiotiques du futur dont je voulais vous parler très brièvement ce sont les bactéries génétiquement modifiées on peut prendre une bactérie d'intérêt et la modifier génétiquement pour qu'elle produise une molécule qui nous intéresse alors ça peut être une molécule qui est produite normalement par une autre bactérie mais ça peut être aussi une molécule qui a des effets parce qu'elle va bloquer des médiateurs de l'inflammation par exemple des entités NF-alpha ou d'autres médiateurs anti-inflammatoires donc ça c'est un autre champ de recherche et l'intérêt d'utiliser ce type de bactéries au lieu d'utiliser finalement un médicament directement c'est que la bactérie va délivrer le médicament là où c'est utile c'est à dire dans l'intestin au niveau des lésions et potentiellement avoir moins d'effets généraux et donc peut-être moins d'effets secondaires après il y a la problématique des bactéries génétiquement modifiées qui est un autre souci néanmoins on a encore beaucoup de défis à relever avant d'aboutir à des traitements réellement utilisables chez les patients tout d'abord toutes ces stratégies de traitement elles sont nouvelles ce sont des nouveaux médicaments et donc vous savez que quand on développe des médicaments il y a tout un processus réglementaire l'éthique bien sûr mais pas seulement les autorités de santé valident tous les processus et comme on est sur des nouveaux médicaments et bien la réglementation elle n'existe pas et elle est en création actuellement avec le développement de ces médicaments donc c'est une réglementation mouvante et donc finalement les entreprises qui développent ce type de médicaments et bien travaillent avec les agences réglementaires pour définir comment réglementer d'autre part ces bactéries beaucoup d'entre elles sont difficiles voire très difficiles à faire pousser parce que elles sont habituellement présentes dans l'intestin sans oxygène et les faire pousser à une échelle industrielle pour qu'on puisse les donner à des patients et bien là aussi ce sont des contraintes technologiques qui sont parfois très importantes et donc il y a des nouvelles contraintes et donc de nouvelles solutions à trouver et ce que ça veut dire c'est que c'est pas parce qu'on a trouvé une bactérie qui semble avoir des effets anti-inflammatoires très intéressants qu'on va pouvoir immédiatement la donner à des patients il va y avoir toute cette logistique toutes ces contraintes technologiques qui vont être sur le chemin et puis enfin il faut définir les indications et le mode d'utilisation est-ce qu'on va utiliser telle bactérie dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique ou dans les deux est-ce qu'on va utiliser cette bactérie pour le traitement de la poussée ou pour le maintien de la rémission est-ce qu'on va utiliser ces bactéries seules ou en combinaison avec les traitements classiques et donc sur ce champ-là il y a une recherche très intense et on espère qu'il y aura des réponses et des solutions pour les patients dans les 5 ans alors là malheureusement ça ne marche pas mais ce n'est pas très grave on sait que notre microbiote il est sous l'influence de la génétique et sous l'influence des facteurs d'environnement et on sait également que cette génétique ces facteurs d'environnement ont des effets sur la maladie on sait également que le microbiote a bien sûr des effets sur la maladie mais on sait aussi que l'inflammation intestinale a des effets sur le microbiote donc en fait ce que l'on voit c'est qu'il y a une sorte de cercle vicieux entre les altérations du microbiote et l'inflammation dans l'intestin il y a de l'inflammation il y a des altérations dans le microbiote mais comme il y a des altérations dans le microbiote ça favorise l'inflammation et donc bien sûr de cibler les microbiotes c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante et donc là je vous ai parlé des probiotiques du futur mais il y a d'autres modes de traitement qu'on a abordé également comme la transplantation fécale mais probablement que si on veut vraiment être efficace pour traiter les patients il faudra agir sur les deux bras de cette maladie à la fois le microbiote mais aussi bien sûr le système immunitaire et donc probablement qu'il faudra combiner des approches classiques celles que vous connaissez déjà et même des nouveaux médicaments et des approches qui ciblent le microbiote intestinal donc toute cette recherche elle c'est pas uniquement ma recherche c'est une recherche de tout un groupe des cliniciens à l'hôpital Saint-Antoine le laboratoire de recherche il y a des nouvelles structures qui ont été mis en place et qui vont être très utiles je pense dans cette recherche sur les microbiotes ce groupe qui s'appelle le Paris Center for Microbiome Medicine qui regroupe plus de 50 équipes de recherche et de services cliniques le centre de transplantation fécale de la PHP qui va participer à ces études et puis toute cette recherche elle coûte beaucoup d'argent il y a un certain nombre de financeurs qui sont indiqués ici et bien sûr la FA qui soutient de manière très active depuis toujours merci beaucoup merci beaucoup Harry Socol pour ce topo très très clair alors je suis moi je suis même un petit peu étonnée parce que j'étais pas du tout au courant de ces résultats tout frais est-ce que ce sont des résultats tout frais là sur HAR c'est quand même quelque chose qui vient d'être enfin qui n'est pas encore publié vous avez ces résultats là vous venez de les avoir depuis quand en fait vous faites ces recherches donc en fait ce travail sur AHR c'est issu d'une publication que l'on a fait en 2016 où on s'est rendu compte que chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin cette fonction du microbiote elle est altérée et sur la souris en tout cas lorsqu'on corrige ce défaut et bien on a on est capable de traiter les souris donc ça a été le point de départ pour moi d'un nouveau champ de recherche sur le microbiote le métabolisme du tryptophan et les maladies inflammatoires de l'intestin et ça a donné lieu à différents projets et notamment un des projets ça a été de chercher à identifier des bactéries humaines cette fois-ci parce que ce travail il avait été fait chez la souris avec des bactéries de la souris qui ne sont pas adaptées à l'intestin humain puisque l'intestin de la souris est vraiment différent de celui de l'homme donc on est reparti un peu de zéro on a isolé des bactéries on les a testées chacune une par une pour leur capacité à activer cette voie HR et on en a identifié quelques-unes et notamment une qui est très prometteuse ce ne sont pas encore des données publiées donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de nom mais on espère développer cette bactérie pour en faire vraiment un médicament mais néanmoins il y a toutes ces étapes dont je vous parlais précédemment est capable de produire en grande quantité et puis valider les effets anti-inflammatoires avant de passer à des essais chez l'homme alors effectivement il y a certaines questions là qu'on voit sur le petit onglet des questions c'est vrai que en fait que ce soit comment apporter finalement une bactérie dans l'intestin qui semblerait rétablir l'équilibre comme F-pro ou bien modifier génétiquement une bactérie pour qu'elle soit anti-inflammatoire ou bien finalement modifier une fonction via une bactérie humaine tout ça ça prend du temps vous disiez 5 ans comment on fait en fait concrètement pour qu'une bactérie puisse être transportée sans être altérée dans le tube digestif et être fonctionnelle au sein du tube du microbiote alors ça c'est une excellente question le tous ces travaux dont je vous ai parlé l'essentiel de ces travaux ils sont faits chez la souris et chez la souris on ne peut pas mettre les bactéries dans des gélules on admise la bactérie oralement en fait en intragastrique on gave la souris avec cette bactérie ou le rat et il y a probablement une partie de ces bactéries qui sont détruites par l'acidité gastrique probablement qu'il y en a certaines qui arrivent quand même à se retrouver dans l'intestin en tout cas on retrouve les effets on retrouve un petit peu de cette bactérie chez l'homme on peut utiliser des gélules qui vont être protégées il y a des systèmes qui permettent même d'enrober les gélules pour que le contenu de la gélule soit délivré là où on le souhaite à la fin de l'intestin graine d'ailleurs il y a des médicaments qu'on utilise déjà le budésonide dans les micies dans la maladie de Crohn idéale c'est exactement le même principe ça va se libérer là où on veut c'est à dire à la fin de l'intestin graine et on peut faire exactement pareil avec cette bactérie mais c'est sûr qu'il y a un pas entre ce que l'on fait chez la souris et ce que l'on va faire chez l'homme et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par ces études chez l'homme en espérant que peut-être même on sous-estime les effets bénéfiques de ces bactéries puisque si on les protège bien et qu'elles arrivent là où on veut peut-être même que les effets seraient encore supérieurs alors justement donc si on parle concrètement ça serait à échelle de combien ? c'est à dire par exemple à quel moment on dirait là on peut passer aux essais cliniques chez l'homme par exemple alors dans par exemple pour Fecalibacterium prognitis on espère que courant 2021 on pourra commencer un essai chez l'homme il y a d'autres bactéries qui sont évaluées un petit peu partout dans le monde et on est dans ces mêmes dans ces mêmes dans ce même ordre de grandeur 2021-2022 il y aura les premières administrations chez l'homme qui vont être faites donc après ce sont les premières études donc ce ne sont pas des études de grande envergure si il y a un signal intéressant ça ouvrira la possibilité de faire des études plus grandes et donc c'est pour ça que je donnais un horizon de un peu moins de 5 ans pour réellement une disponibilité pour les patients si bien sûr ça a marché aux étapes précédentes alors en imaginant que finalement ces bactéries aient un effet on peut imaginer qu'un peu comme la transplantation fécale a un effet cet effet il faudra regarder s'il dure sur le long terme et éventuellement redonner de façon répétée des bactéries oui alors aujourd'hui il y a un point d'interrogation puisque tant qu'on n'a pas à donner chez l'homme et qu'on n'a pas fait les mesures chez l'homme on ne sait pas mais néanmoins quand on se base sur la transplantation fécale on se dit qu'il va falloir apporter ces bactéries un petit peu en continu autant avec la transplantation fécale c'est quand même assez compliqué parce que d'abord chaque don de sel est différent l'un de l'autre il y a des problèmes de conservation etc donc imaginez une administration quotidienne quasiment de sel sur des années et des années ça semble difficile en revanche des bactéries qu'on aura fait pousser dans une usine mis dans des gélules pourquoi pas les prendre même de manière quotidienne finalement ce n'est pas extrêmement contraignant alors justement contraignant peut-être pas mais vous parliez justement de réglementation est-ce à dire quand même qu'aujourd'hui bien entendu c'est complètement prématuré de parler des effets bénéfiques mais c'est aussi prématuré de parler des risques liés finalement au fait qu'on introduise une bactérie qui soit efficace donc ça veut dire finalement qui peut aussi comporter des risques alors là vraiment on va être sur des cas particuliers chaque bactérie va être un cas particulier si on prend une bactérie qui est comme Fecalium bacterium prosniti par exemple qui est une bactérie archi-dominante du microbiote normal sur lequel on a aujourd'hui aucun cas décrit d'infection par cette bactérie en plus de ça on a l'expérience de la transplantation fécale dans laquelle finalement on administre déjà cette bactérie en très forte quantité et on connaît aujourd'hui la sécurité de la transplantation fécale en tout cas à court terme on se dit qu'on n'est pas extrêmement inquiet maintenant toutes les bactéries ne sont pas comme celle-là il y a d'autres bactéries qui sont sur lesquelles des équipes travaillent des laboratoires de recherche travail des pharma travaillent où le profil de sécurité est peut-être pas exactement le même et là oui il est possible qu'il faille faire des tests si on prend ce type de bactéries issues de l'intestin par exemple aux Etats-Unis la FDA donc l'autorité de régulation qui autorise les essais cliniques etc aujourd'hui cette autorité de santé qui fait quand même autorité au moins en Amérique du Nord ne demande pas d'essais de toxicité chez l'animal avant d'administrer une bactérie de ce type pour les raisons dont je viens de vous parler évidemment si on est sur des bactéries génétiquement modifiées ça n'a absolument rien à voir puisque là on se retrouve avec la problématique des OGM et donc de la diffusion des gènes qui ont été modifiés dans les bactéries et voilà c'est faisable il y a des gens qui travaillent là-dessus il y a même des essais cliniques mais ça comporte d'autres risques et donc d'autres impératifs notamment pour empêcher la diffusion de cette bactérie génétiquement modifiée dans l'environnement alors j'ai plusieurs autres questions encore vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions sur les probiotiques qui existent à l'heure actuelle on va en reparler mais il y a une question qui me semble quand même aussi intéressante sur la question de la cartographie du microbiote est-ce qu'on a totalement cartographié ce microbiote c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un intérêt par exemple vis-à-vis des champignons des levures de ce qu'il y a en fait au-delà des bactéries il y a aussi d'autres types de micro-organismes est-ce qu'on a cartographié est-ce qu'on a trouvé un intérêt en fait aux autres micro-organismes autres que les bactéries dans le microbiote ça n'a pas coupé sur la première question je ne sais pas exactement mais en tout cas pour la deuxième oui il y a encore du travail alors sur les bactéries on commence à avoir fait le tour je dirais il y a des bases de données qui sont vraiment énormes donc la cartographie en termes de bactéries présentes dans l'intestin on commence à avoir fait le tour maintenant ça ne veut pas dire qu'on sait ce que font chacune de ces bactéries et ça on est extrêmement loin du compte comprendre le rôle de chacune de ces bactéries comment les bactéries interagissent entre elles avec nous alors ça il y a encore probablement plusieurs décennies de travail en termes de cartographie pour les champignons pour les virus pour les parasites il y a encore énormément de travail à faire et c'est un travail qui est utile important parce que si on prend par exemple certains parasites grâce à ce travail d'inventaire un petit peu on s'est rendu compte que certains parasites qu'on considérait comme peut-être pathogènes porteurs d'infection mais on se rend compte que finalement ils ne sont pas du tout pathogènes on les retrouve chez un tiers des sujets sains et donc si on retrouve ce type de micro-organisme chez un tiers de sujets sains c'est que très clairement ils ne sont pas responsables de maladies et même en fait on se rend compte que c'est la perte de ce type de parasites qui sont associés au Mickey donc ce travail d'inventaire il reste utile et le rôle des champignons le rôle de certains parasites le rôle de certains virus est vraiment très peu connu même si ça commence il y a des travaux mais par rapport aux bactéries on est extrêmement loin en termes de connaissances ok donc on peut revenir quand même sur cette question des probiotiques à l'heure actuelle qui sont vendus en officine en fait quel est leur intérêt est-ce que vous pouvez répondre dans les minutes pour y avoir un intérêt alors aujourd'hui dans la maladie de Crohn la réponse est très simple il n'y a aucun intérêt démontré je vais juste faire une aparté avant de finir de répondre c'est que une grande un des grands problèmes que l'on a avec les probiotiques actuelles c'est qu'on a peu d'études bien faites pour évaluer leur efficacité donc moi ce dont je vous parle là ce sont des résultats d'études ou l'absence d'études c'est-à-dire dans la maladie Crohn ce que je peux vous dire c'est que tous les probiotiques qui ont été testés bien testés n'ont pas montré d'efficacité donc moi en tant que médecin je ne suis pas capable de vous dire prenez ce probiotique ce que je peux vous dire c'est celui-là 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 il ne marche pas après dans les officines vous trouvez tout un tas de probiotiques qui n'ont pas été testés qui a priori n'ont pas d'efficacité sur l'inflammation mais qui peuvent améliorer le confort d'un patient donc c'est là où il faut faire attention un probiotique peut améliorer le confort d'un patient sans pour autant avoir d'effet sur l'inflammation et sur la maladie donc dans la maladie de Crohn on ne va jamais recommander à un patient d'arrêter son traitement pour prendre un probiotique ça c'est clair dans la rectocolite hémorragique on n'est pas loin d'être dans la même situation sauf qu'on a quand même quelques probiotiques qui ont montré une très légère efficacité c'est le cas notamment du VSL3 qui est un mélange de différentes bactéries qui a montré une légère efficacité similaire aux 5 aminosalicylés donc les 5 ASA donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur l'idée d'aller remplacer les immunosuppresseurs les traitements dits biologiques anti-TNF etc. par des probiotiques clairement pas pourquoi pas les ajouter chez un patient qui a une forme minime de rectocolite hémorragique et qui a envie d'essayer pourquoi pas mais clairement pas pour remplacer un immunosuppresseur ok et là j'ai une question là sur le fil de question des labos privés proposent des génotypages des microbiotes annoncés de proposer des probiotiques ciblés que faut-il en penser ? alors ça c'est c'est effectivement une question très importante parce que donc vous avez d'abord ces laboratoires qui proposent effectivement une sorte de couple analyse du microbiote probiotiques ciblés et puis même au sens large tous ces labos qui vous proposent des tests sur le microbiote donc ça il y a eu une recommandation extrêmement claire qui a été faite par la société française de gastro ça n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui les tests basés sur le microbiote ne servent à rien ça ne veut pas dire qu'à l'avenir ça ne sera pas le cas c'est sûrement pas moi qui vais vous dire le contraire on travaille sur ce genre de choses il y a énormément de groupes très sérieux et aussi des industriels sérieux qui travaillent sur faire des tests qui vont soit permettre de monitorer la maladie soit permettre de prédire des complications soit permettre de prédire la réponse au traitement donc oui ça c'est une science sérieuse mais le problème c'est que cette science sérieuse elle a été dévoyée elle est en cours d'être dévoyée et même détournée par des gens qui ne sont pas très très scrupuleux ou qui juste ne connaissent pas la médecine et qui pensent même peut-être de bonne foi qu'ils vont aider les gens mais la réalité des choses c'est que ces tests-là ne servent strictement à rien si ce n'est à faire perdre de l'argent et souvent beaucoup d'argent aux patients qui espèrent que ça va aider le médecin à prendre la bonne décision ou même les aider eux-mêmes à prendre la bonne décision malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas en revanche ce qu'on espère c'est que dans quelques années on pourra se servir de ce type de test pour effectivement définir quelle est la bonne stratégie en termes de probiotiques n'est-ce pas c'est l'objectif absolument c'est exactement l'objectif mais c'est juste qu'aujourd'hui on n'y est pas si on prend un exemple purement on va dire imaginaire je ne sais pas si ce sera le cas si on prend la bactérie Fecalibacterium prosniti il est tout à fait possible qu'on fasse un test avant de la donner en se disant est-ce que le patient en question manque de la bactérie en question de la même manière pour les activateurs d'AHR tous les patients atteints de Mickey n'ont pas un défaut dans cette voie-là donc on pourrait tout à fait imaginer un test qui va évaluer cette fonction de microbiote et dire ah bah monsieur X son microbiote a un défaut sur cette fonction AHR et bien on va lui donner quelque chose pour contrebalancer ce défaut inversement madame Y n'a pas ce défaut-là donc pas d'intérêt d'aller lui donner ce type de traitement donc si j'ai bien compris finalement dans les Mickey les probiotiques ont un intérêt mais c'est les probiotiques en fait qu'on aura ciblées spécifiquement pour être des probiotiques anti-inflammatoires et qu'on aura comment dire produits de façon efficace pour pouvoir aller cibler soit un déséquilibre soit une fonction de façon à pouvoir vraiment être avoir une approche qui soit issue des recherches que vous faites finalement c'est ça c'est d'une part trouver des probiotiques qui ont des effets dans l'intestin donc qui sont des micro-organismes faits pour vivre dans l'intestin et qui ont des fonctions anti-inflammatoires être capable de les amener là où il faut donc là ça c'est plus des problèmes de ce qu'on appelle de galénique c'est-à-dire les enrober comme il faut qui se libère que la capsule s'ouvre là où il faut et après mettre une couche de médecine personnalisée et donc d'administrer le bon probiotique à la bonne personne en fonction d'un test qui sera réalisé avant d'administrer ce type de traitement très bien et puis surtout et ça c'est quand même important ce que vous avez dit c'est important comme message c'est que finalement ce ne sera pas forcément un traitement suffisant dans le futur il faudra quand même agir sur la muqueuse c'est ça et puis on n'a pas parlé de l'alimentation l'alimentation peut aussi avoir un effet quand même important en plus de tout cela pour pouvoir moduler son microbiote oui absolument absolument et pendant longtemps on estimait que l'alimentation c'était uniquement un traitement peut-être dans des situations soit chez les enfants soit dans des situations extrêmement précises et pour une durée déterminée avec des types de nutrition d'ailleurs plutôt très contraignantes nutrition entérale ou parentérale avec des perfusions mais ces dernières années il y a quelques études qui ont commencé à sortir sur des modifications de l'alimentation qui sont théoriquement faisables sur le long terme et qui ont des effets anti-inflammatoires en gros ça va consister et c'est peut-être un premier conseil qu'on peut donner c'est d'éviter au maximum tous les aliments transformés et ultra transformés donc ça veut dire manger finalement des choses que l'on cuisine soi-même c'est facile à dire c'est pas toujours facile à faire dans la vie quotidienne aujourd'hui mais au moins diminuer la quantité d'aliments transformés et ultra transformés c'est un conseil qu'on peut donner d'accord écoutez c'est très clair merci vraiment beaucoup professeur Harry Socol de nous avoir accordé votre temps ce soir pour cet âgé exceptionnel mais a priori et au vu finalement des commentaires des uns et des autres tout le monde est fort fort rempli aussi de pouvoir avoir accès à cet âgé qui cette année est nationale puisque habituellement elle a plus beau lieu à Paris et c'est toujours plus compliqué aux personnes de venir et de participer à cet âgé donc merci beaucoup pour cet excellent exposé je crois qu'il y a énormément de remarques en ce sens en disant bravo professeur Harry Socol je passe la parole à Chantal pour clore en fait cette assemblée générale et puis j'espère qu'on se retrouvera effectivement bientôt quand même en présentiel dans la vraie vie c'est aussi bien de se faire la bise Chantal c'est à toi Merci beaucoup professeur Socol c'était passionnant on voit qu'il y a quand même encore un peu de travail mais beaucoup d'espoir aussi donc c'est pour ça qu'on est là et donc merci à vous tous il y a aussi des films Anne sur les microbiotes dont on peut voilà dont on peut parler chers membres je voudrais vraiment vous remercier pour vos votes pour votre quittus quasi unanime des rapports et pour le vote des administrateurs tout s'est lu très très largement je crois qu'il le il le mérite bien et on a deux nouveaux membres qu'on est ravis d'accueillir Carole Martin et Martin Mastroto un jeune très très prometteur donc merci à vous tous pour ses votes pour ce quittus unanime on a je crois que vous avez effectivement plébiscité cet AG et on va voir l'année prochaine pourquoi pas faire un mix parce que quand même là ce qui va nous manquer c'est quand même le petit cocktail après voilà moi j'ai ma tasse de café Rio de Janeiro donc à très à très bientôt et puis vraiment encore merci merci d'avoir été là si nombreux et puis à très bientôt